Bien, donc bonjour à tous, on va commencer la conférence, je ne sais pas s'il y a encore du monde qui va arriver. Donc le sujet c'est architecture PHP 3 tiers sans S puisque ce n'est pas des tiers français, avec Zend en back-end de Drupal. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer en fait un exemple vécu de création d'un site qui a une partie Drupal et une partie Zend. Déjà pourquoi on a choisi ça ? Donc voilà le sommaire, pourquoi marier Zend et Drupal ? Les différentes manières de le faire puisque finalement il n'y a pas une solution qui s'impose d'emblée. Et puis du coup les impacts que ça va avoir sur le développement. Donc en fait la solution en reste, les clients qu'on va pouvoir brancher au niveau mobile ou télé, les impacts sur les socs, les cash, les transactions, voilà et les questions. Donc bon je ne vais pas revenir, là c'est le résumé avec moi, donc c'est Thomas Delerme. Je suis chez Sigma, une entreprise de la région qui fait beaucoup de logiciels et aussi du web. J'ai participé à divers projets au Canada notamment pour mettre en place des back-ends, voilà. Alors le choix de l'outil, c'est-à-dire on se place dans l'idée qu'on va créer une application vraiment d'entreprise. Les clients, alors il y en a qui viennent avec des idées préconçues, qui disent bah voilà moi je veux du Drupal, je veux du Zend, je veux ceci, cela. Mais il y a beaucoup de cas en fait où le choix est un peu flou, puisqu'on ne sait pas. Est-ce qu'il faut partir plus sur un framework, donc Zend et Symfony sont les deux plus connus. Est-ce que c'est un projet CMS, on veut une interface d'entrée parce qu'on va publier des articles, un site institutionnel typiquement. Bon bah on va partir sur du Drupal, du Joomla souvent. On peut avoir aussi un mix des deux, un CMS basé sur un framework, donc il y a Centurion par exemple qui est basé sur Zend. Symfony qui ne doit plus être très développé mais qui était basé sur Symfony, enfin il y en a beaucoup. Il y a des outils propriétaires aussi. Seulement, bah une fois qu'on a choisi un outil, dans une entreprise c'est dur de maîtriser beaucoup, beaucoup d'outils différents. Alors, ces sujets à discussion, évidemment, on pourrait faire des matrices, se dire voilà l'avantage plutôt d'une approche CMS, l'avantage d'une approche framework. Où en fait, on voit que forcément tout ce qui est contenu Drupal va gérer ça mieux. Les aspects droits aussi, puisque c'est intégré à Drupal, on peut gérer tout ça. D'un autre côté, pour Zend, évidemment, il y a plus de facilité pour faire du routage, puisque ça utilise tout un MVC. On peut aller se créer des règles de gestion plus facilement. Donc, chaque solution a ses points forts finalement. Il n'y en a pas une qui va être tout le temps meilleure. Par contre, il y a certaines faiblesses qui sont structurelles à Drupal, qui en fait risquent d'être gênantes dans un projet qui a une forte partie métier. Donc, la première et la plus importante de ces problèmes, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'objet, puisque Drupal, bon, le nombre de classes, je ne sais pas combien il y en a. Il faudrait compter, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le source. Et du coup, c'est assez compliqué de faire du test unitaire. Et c'est assez compliqué aussi de greffer une partie métier, c'est-à-dire, admettons que vous voulez gérer une liste de dépôts pétroliers. Eh bien, évidemment, il va falloir créer des classes de dépôts, des classes pour décrire tout ça à la main. Ce n'est pas forcément évident. Il va manquer aussi, alors, vous me direz, oui, mais il y a des tas de modules, c'est vrai. Il y a des modules qui font tout dans Drupal et c'est sa force. Mais il va manquer de base, de manière bien intégrée, des fonctionnalités pour gérer du FTP, vraiment d'aller le chercher, de faire des queues d'import-export, de gérer les erreurs, la reprise sur incident, vraiment de façon professionnelle. Donc, l'idée, nous, on a eu la réflexion de se dire pourquoi il faudrait choisir entre les deux, puisque finalement, chacun de ces outils a vraiment des cibles. On peut très bien faire une partie institutionnelle avec Drupal, une partie plus back-end avec Zend. Et donc, on va prendre les deux, on va prendre du Drupal 7 avec Zend Framework 1.11. Alors, bon, j'aurais bien aimé que ce soit avec Zend Framework 2, mais à l'époque où on a commencé, Zend Framework 2 n'était pas encore sorti. Mais bon, dans le principe, ça sera pareil. Donc, l'idée, c'est qu'on va marier les deux. Donc, on a un petit schéma sur Internet qui décrit les parents de Drupal, comment Drupal est né. Et donc, nous, on va essayer de voir ce que fait notre association entre Drupal et Zend. Alors, par défaut, voilà l'architecture classique d'un Drupal. Donc, on a vraiment des parties spécifiques qui vont être en rouge. Donc, tout ce qui est l'implémentation au niveau reste, si vous voulez qu'en fait des sites extérieurs puissent se greffer et que vous, vous puissiez vous greffer à des sites extérieurs, il faut une partie reste, évidemment, client et serveur qu'on va faire avec le module service. Donc, on va avoir forcément des modules spécifiques aussi pour tous les développements qui vont être en plus des modules qu'on a récupéré de Drupal. Éventuellement, aussi, une base métier qui peut être la même ou qui peut être séparée de la base de Drupal au choix. Bon, ça, c'est vraiment le fonctionnement par défaut. On verra plus tard le schéma avec un Drupal plus Zend, en fait, ce que ça change. Donc, pourquoi faire un mariage, en fait ? Parce qu'effectivement, Drupal sait gérer du client-serveur. Il y a les modules qui le font. On peut se mettre l'API schéma ou l'abstraction de base de données, le DAL. Et puis, on va aller faire des requêtes sur la base de données. Ça va très bien se passer. On peut éventuellement aussi faire des tests unitaires. Ça se fait aussi. Mais le souci principal qu'on va avoir, c'est la réutilisabilité du code. Puisque le code qu'on va faire pour une application sous Drupal va être difficilement repris tel quel pour faire un autre site. Et puis, le souci qu'on va avoir, c'est que si on développe tout dans Drupal, évidemment, on ne pourra pas l'utiliser dans d'autres technos. Tandis qu'un développement qu'on fait en Zend, il est plus susceptible, surtout s'il va être séparé en partie back-end et front-end, il va être plus susceptible de nourrir d'autres CMS. On pourrait très bien, là l'exemple est avec Drupal, mais on pourrait imaginer de brancher d'autres CMS en front-end. Et on a des problèmes de scalabilité et de testabilité, en fait. Donc là, je ne sais pas si c'est l'exemple parce que c'est un peu petit, mais l'idée, en fait, c'est de comparer un Drupal seul avec un mix Drupal-Zend. Les fonctions vont être quasiment similaires, en fait. C'est du pseudo-code, voilà, je récupère un paramètre, je me connecte à ma base de données, puis je fais une requête dans un cas. Dans le cas où je suis avec Zend, je vais faire un appel à mon web service que j'ai défini en tant que new REST Connection. Et puis, voilà, je récupère le résultat. Sauf qu'il y a des intérêts, en fait, à faire ça côté Zend, c'est qu'on va être obligé d'être paresseux parce qu'on n'a pas envie de faire 12 000 méthodes REST. Et donc, de se poser la question, comment je vais nommer mes méthodes pour, finalement, en faire le moins possible ? Donc, par exemple, si j'ai besoin de récupérer des dépôts par nom, par ID, c'est vrai que c'est facile dans Drupal ou dans n'importe quel outil PHP de faire une requête pour chaque besoin. Puis, on ne se pose pas la question, j'ai besoin d'une autre requête, j'en fais une autre. Là, on est obligé de se poser la question, quels sont les services que je vais offrir depuis mon back-end ? Par exemple, get all depots, et puis je sais qu'en par match, je peux demander que ça soit classé par ID ou par name, et puis le tri change. Donc, ça oblige vraiment à rationaliser les devs. Et puis, la différence qu'on va avoir sur les tests, c'est que le traitement des erreurs va être centralisé, puisqu'on va avoir, on verra plus tard, une super classe, en fait, dans Zend, qui gère tous les cas d'erreur possibles, et qui retourne des messages plus clairs que, si on fait toutes nos requêtes directement dans nos Drupal, forcément, on ne va pas gérer de manière aussi extensive tous les cas d'erreur à chaque appel. Donc, du côté Zend, forcément, l'intérêt, c'est d'accéder, je ne vais pas les lister, à toutes les bibliothèques de Zend par défaut, pour gérer des logs, pour gérer des tests unitaires, etc. Nous aussi, il se trouve qu'en fait, on a pas mal travaillé sur Zend pour y insérer des vues twigs, donc les mêmes que dans Symfony, pour la partie vue, et puis la partie objet, d'avoir un générateur de modèles qui nous permet de se connecter directement à la base, de récupérer les objets, en fait, et de pouvoir instancier un modèle objet. Alors, comment ça marche ? Donc, c'est là qu'on va voir les différentes solutions. Donc, la première solution, c'est, est-ce qu'on pourrait imaginer inclure Zend dans du Drupal directement ? Alors, il y a en fait un module qui fait ça dans Drupal, sauf que le souci de cette idée, c'est que ça réduit quelque part Zend à une librairie, puisque les requêtes vont arriver sur Drupal. On va éventuellement pouvoir appeler du Zend, mais c'est pas le MVC de Zend qui va récupérer la requête. Donc, si on voulait vraiment bénéficier du MVC de Zend, il faudrait aller trifouiller dans les hooks de Drupal. Bon, c'est pas idéal. Et surtout, le gros point noir, c'est que forcément, on n'a pas l'avantage de scalabilité, puisque les deux outils sont liés. Une deuxième idée, pourquoi pas, il faut toutes les lister, ça serait de faire l'inverse. Donc là, je mets Zend dans Maître, il récupère toutes les requêtes HTTP, puis je me dis, ben voilà, maintenant, je veux que mon site, il aille taper sur du Zend, et puis derrière, s'il a besoin de Drupal, il va récupérer. Bon, en fait, c'est un peu idiot, puisque la logique qui semble quand même s'imposer, c'est que comme Drupal sait très bien gérer tout ce qui est affichage de données, de contenus, on va l'utiliser pour faire ça. On ne va pas demander à Zend de récupérer le contenu depuis Drupal, puis de le réenvoyer, enfin, ce n'est pas très logique. Il y a une troisième solution qui est celle qu'on a choisie, qui est d'utiliser Zend en tant que web service, donc ça tombe bien, parce qu'il y a eu pas mal d'autres conférences aujourd'hui sur les web services. Donc on va installer Zend sur un port séparé, sur la même machine ou sur une autre, peu importe, et on va faire un appel REST depuis Drupal, ou bien en AJAX. Bon, il se trouve que nous, c'est Drupal qui fait tous les appels, mais ça pourrait être directement depuis le client. Et il y a aussi une quatrième solution qui n'est pas forcément bête, mais qui est moins scalable, puisque ça ne marche pas à Include. Ce serait simplement de se dire, je vais faire une sorte d'Include de Zend, je vais instancier une nouvelle Zend d'application, vous savez que Zend, ça marche avec les Zend d'application, puis on fait un run, là, c'est ce qu'on va faire dans cette solution-là. Ça va être meilleur en performance, puisqu'on n'a pas la couche HTTP à gérer, et donc les allers-retours restent. Par contre, comme j'ai dit, ça ne va pas être très scalable, puisqu'on va se retrouver à avoir les deux outils, forcément, sur les mêmes serveurs. Donc au final, sur la solution 3, on est sur ce type d'architecture. Donc on voit que toute la partie jaune, en fait, c'est la partie Zend. L'implémentation des web services et de l'intégration de tout ce qui vient de l'extérieur, en rouge, elle est passée en bas. On a une base métier, qui peut très bien être du MySQL aussi, qui est séparée clairement, puisque déjà, Drupal, il ne sépare pas bien le contenu et la config, donc si au moins on peut séparer la partie métier, c'est quand même mieux. Et puis on a la possibilité de brancher directement du mobile sur le service web de Zend. Donc on va voir l'intérêt spécifiquement de ces zones en jaune et en rouge de Zend plus tard. Donc un petit exemple de code, donc là, c'est le côté Drupal. On a tout simplement fait un module Drupal. Alors, ça ne doit pas être très lisible, parce que c'est petit, mais on a un REST module MakePostRequest, qui récupère simplement en paramètre l'URL de Zend, et puis les données JSON qu'on veut envoyer. Et voilà, puis on va retourner le résultat. Côté Zend, donc là, on va avoir une classe parent, en fait, qui étend le ZendRESTController. Et toutes nos API REST vont étendre cette classe, donc ça permet qu'effectivement, on va mettre tout le code qui est partagé dans cette classe-là. Et notamment, donc un exemple de poste qui est en dessous. Donc je récupère simplement les données en JSON, j'utilise mon modèle objet, donc là, je fais un new mapper structure extend. et puis je remplis avec mes données, et je le sauve. Voilà, c'est tout simple. C'est un exemple typique, avec une petite gestion d'erreur. Si on est dans la solution 4, donc on veut faire un include des librairies de Zend, parce qu'on ne veut pas se taper l'aller-retour sur le HTTP, ben là, on a un petit connecteur qu'on a réalisé, qui est en fait assez simple, puisqu'il est créé principalement avec une classe-router, en fait, qui extende le ZendControllerRouterInterface, puis qui implémente toutes les méthodes, mais en faisant rien. Et ça permet, ça en fait, cette magouille de lui faire croire qu'on arrive sur du HTTP. C'est-à-dire que, ben, Drupal appelle Zend via linklude, on fait un new Zend application, on lui envoie des paramètres, donc on voit un call URL, c'est les paramètres qui sont là. On lui envoie une URL virtuelle, en fait, et Zend récupère l'URL en croyant que c'est du HTTP, et il le traite finalement comme si ça venait du HTTP, alors qu'en fait, c'est Drupal qui lui a fourni. Donc ça, c'est la petite feinte, en fait, pour réussir à faire communiquer les deux sans passer par du HTTP. Et le connecteur lui-même, donc côté Zend, en fait, lui, il instancie un nouveau routeur pour récupérer les requêtes qui viennent de Drupal. Le call URL, donc voilà, c'était juste histoire de vous montrer un peu le code, pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est pas très très compliqué, en fait. L'idée, c'est simplement de montrer que c'est possible de faire une partie back-end dès une partie front-end dans Zend, parce que c'est des choses qu'on fait d'habitude plus dans le monde Java. Les gens vont dire, oui, en PHP, vous savez pas faire des applications scalable, blablabla. En fait, ça se fait assez simplement. Donc là, ben voilà, on fait un application Bootstrap, à la fin, on le run. ça marche très bien. Donc voilà, en fait, un schéma qui résume l'utilisation, c'est-à-dire qu'on, bon, il se trouve que nous, on l'a pas fait, mais on pourrait très bien se faire une couche en plus, là, Drupal config, pour aller choisir, ben, soit de faire un include de la partie Zend, soit de faire un appel REST, et de récupérer, du coup, le résultat avec un appel REST. Alors, dans le découpage, forcément, il faut quand même y revenir, dans le découpage de l'application, même si ça paraît logique. Donc au niveau Drupal 7, ben, on va gérer tout ce qui est front, donc des maps, du jQuery, tous les graphiques, tout le HTML. Et tous les appels HTTP, c'est-à-dire que nous, en fait, l'idée, c'était de pas exposer l'API sur le web. Donc en fait, c'est Drupal qui va faire les appels AJAX, à Zend, il sert en quelque sorte de proxy. Zend Framework, lui, fait tous les appels HTTP vers l'extérieur, donc ça permet que si on doit intégrer des librairies Facebook, des librairies Twitter, tout ce qui vient de l'extérieur, finalement, ben, on va faire ça côté Zend. On a toute la base de données métiers avec les classes métiers. Et puis, on a, donc, ben, tout le reste, les tests unitaires aussi, puisque ce qu'on va afficher côté Drupal, on va dire, il n'y a qu'une phase d'affichage. Donc, nous, nos tests unitaires, on les fait uniquement côté Zend. Et maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, qui est effectivement de voir quels ont été les problèmes qu'on a rencontrés ou les solutions qu'on a vues sur cette architecture-là. Donc d'abord, l'appel lui-même entre Drupal et Zend. Donc, on le fait en reste avec du JSON. Donc, ben, je vais aller dans le même sens que les conférences avant moi. Forcément, c'est le plus rapide, surtout. Et puis, on n'a pas vraiment en PHP d'avantage à utiliser des protocoles de type SOAP, puisqu'on n'a pas d'objet typé. Donc, je ne vois pas vraiment ce que ça nous amènerait comme avantage. On a une mise en cache du résultat côté Drupal. Donc ça, on verra ça plus loin. Nous, comme on a fait ça côté Drupal, pour être sûr que, ben, bon, on utilise du HTTP, mais si on pouvait faire du cache, quand même, ça serait mieux qu'on n'aille pas à lui redemander à chaque fois le résultat côté back-end. Et puis, il faut savoir que Drupal et Zend, ils ne parlent pas forcément le même JSON. Alors ça, c'est la magie du PHP. Il se trouve que le Zend reste par défaut. il attend un JSON égale. Donc, il a fallu un peu triturer ce qui est récupéré, en fait, faire un get-robody dessus. Et donc, on récupère directement le contenu de la requête en brut qui est envoyée par Drupal. Et là, ça marche. Mais bon, première chose, quand on a connecté Drupal et Zend, on s'attendait à ce que ça marche. Ben, non. Ça, c'était pas très grave. Donc après, l'idée, c'était de vous montrer aussi quelques applications pratiques pour des applis mobiles ou TV. Donc, une appli, on va dire, normale, sous Drupal, on va utiliser des templates différents. Donc, vous avez la couche de template qui va avoir une version mobile, une version PC. on va avoir un front un site web en HTML5 qui va récupérer les données. Et puis, éventuellement, ben là, on est bien embêté parce que, bon, ah oui, alors j'ai dit, ouais, c'est génial d'avoir un front Drupal et puis un back en Zend. Mais là, quand on est en mobile, on est un peu embêté parce que la partie contenu, elle est côté Drupal et puis la partie données, métiers, elle est côté Zend. Bon, c'est pas génial. Sur la partie mobile standard, on peut faire aussi une application avec une appli native en Android ou en iPhone. On va faire appel aux APIs Drupal au module service. Là aussi, bon, c'est pas génial pour récupérer la partie Zend. Mais ça se fait aussi. Quand on est sur télé, par contre, ben là, pareil, donc on va partir sur du HTML5 sauf que la partie télé, parce que j'ai travaillé sur la télé il y a quelque temps, il faut savoir qu'il y a encore des box qui, donc des box des opérateurs, notamment les vieilles versions, les nouvelles, maintenant ça va, mais qui supportent, bon, HTML5 sûrement pas, mais il y en a, par exemple, qui supportent même pas le JSON. Il faut leur donner que du XML, enfin, c'est des trucs un peu antiques. Donc, ben, quand on peut pas le faire, forcément, on va faire une application spécifique. C'est vraiment si on est obligé, quoi. Mais le mouvement est quand même en train d'aller vers du HTML5. là, ça devient de plus en plus facile. Et l'idée, en fait, comme on le voit, c'est vraiment l'idée de la convergence. Donc, nous, l'idée, en fait, c'est de se baser sur PhoneGap. Donc, c'est bien parce que ZEV en a parlé ce midi sur le projet de ZEND, de générateur d'appli mobile. Ben, nous, sans le savoir, parce que je savais pas ce qu'il allait dire ce midi, mais on était sur la même idée, c'est-à-dire d'avoir du PhoneGap pour générer plusieurs versions de la même application. Donc, on a un front qui va être uniquement en JavaScript et en HTML5. On a une partie Sencha, donc, où ça aurait pu être du jQuery, enfin, peu importe, mais c'était pour aller avec PhoneGap, donc du Sencha pour générer notre appli. On utilise PhoneGap pour livrer tout ça sur les différents terminaux. et toute cette partie-là, elle peut communiquer avec ZEND. Du coup, bon, là, on a un peu le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on communique directement avec ZEND, il faut quand même réussir à récupérer les données de Drupal. Donc, ça dépend du type d'application qu'on va avoir. Forcément, si on a une application, par exemple, un site web qui avait une partie de contenu avec des news et puis une partie où je devais gérer mes dépôts de pétrole, je reprends cet exemple, on ne pourra pas couper de devoir appeler les deux APIs séparément. L'intérêt, par contre, c'est qu'avec cette appli-là, on peut réutiliser le code HTML5 pour faire une partie web, on va dire, pure, et puis une partie appli qui va être livrée sur les téléphones. Donc, ça, c'est vraiment intéressant dans le cadre de la convergence puisque, là, imaginons que vous n'auriez pas utilisé ZEND pour faire la partie métier, il fallait tout réimplémenter les APIs pour pouvoir aller les taper depuis un mobile. Donc là, le fait d'avoir pensé déjà API dès le début, ça permet de ne pas avoir à se reposer la question pour la version tablette et pour toutes les autres versions qui peuvent arriver plus tard. Donc, le cheminement sur un formulaire Drupal avec cette solution-là, il va être assez simple, c'est-à-dire qu'on récupère d'abord, imaginons qu'on a un formulaire qu'on veut remplir, on veut permettre à l'utilisateur de modifier sa liste de dépôts de pétrole. On va récupérer les valeurs depuis un cache Drupal, donc l'utilisateur fait sa saisie, on va simplement avoir une API save côté ZEND et après, il y a la dernière étape qui est importante, c'est de bien synchroniser les caches puisque ZEND puisque ZEND a son propre cache, Drupal éventuellement peut avoir du cache et nous on en a mis donc il faut bien penser à synchroniser les deux caches sinon on se retrouve avec du n'importe quoi. Ce qui est important aussi qu'on a vu, c'est qu'il faut bien garder côté Drupal les ID qu'on a côté ZEND puisque forcément on va avoir des liens entre des tables qui ne sont pas dans les mêmes bases. On va avoir par exemple dans ma liste d'utilisateurs Drupal, ils sont affectés à un dépôt sauf que la liste des dépôts elle est côté ZEND donc là il faut bien garder les identifiants on va avoir des identifiants Drupal dans des identifiants ZEND dans des nœuds Drupal il faut faire bien attention à ça au découpage pour ne pas se retrouver bloqué se dire ah bah mince j'ai plus les ID. Alors on se retrouve du coup dans ce schéma là avec 5 niveaux de cache MySQL après on a le ZEND cache on a le cache Drupal qui est tout bête là j'ai un petit exemple le cache Apache et puis éventuellement un cache réseau un CDN enfin tout ce qu'on veut donc c'est très bien pour une application qui a un million de visites bon maintenant ça dépend le site c'est sûr cette architecture là c'est pas non plus pour un site qui fait 500 visites par jour ça sert à rien d'avoir un back-end c'est se prendre la tête pour rien mais sur un site qui a quand même du trafic on va vouloir gérer tous ces caches par contre c'est quand même plus simple de gérer en permanence que le cache Drupal et le cache ZEND soient synchronisés et puis ça paraît évident mais ça va mieux en le disant il faut avoir un temps croissant c'est à dire que de haut en bas les temps de cache vont être de plus en plus élevés de sorte que si mon cache tout en bas expire il est sûr d'avoir une donnée qui est à jour depuis le cache qui est un petit peu au dessus si on fait dans l'autre sens ça sert à rien on va réinterroger on aura la même donnée donc je reviens là sur la partie réutilisation on a la partie ZEND qui est en jaune et l'intérêt justement de cette structure c'est de se dire je vais pouvoir réutiliser toute cette espèce de col que j'ai écrit une fois pour toutes tout mon reste serveur toute ma validation JSON tous mes crons toute mon intégration de ce qui vient de l'extérieur etc je ne vais pas avoir à le réécrire quand je vais gérer d'autres projets en ZEND ou en d'autres technos d'ailleurs enfin tout ce qui est PHP et donc toutes mes erreurs tout mon générateur de modèles et d'objets je n'ai pas donné d'exemple de générateur de modèles parce que c'est un truc qu'on a développé en interne mais c'est simplement en fait un objet un mappeur en fait qui reproduit pour chacun des champs un get avec le nom du champ c'est du standard on va dire donc ça c'est vraiment la partie intéressante parce que sinon on se retrouve chaque fois qu'on fait des API à recoder cette partie et c'est une perte de temps énorme et puis alors il y a un point qui là mérite de s'apesantir un peu plus longtemps c'est toute la partie transaction distribuée donc typiquement dans ce type d'architecture on se retrouve à faire des appels à la fois à du front et à du back c'est bien sauf que ils sont dans des ordres un peu aléatoires et là on a un exemple je fais un appel à Zend je crée un dépôt par exemple puis après je fais un appel à Drupal je lui dis tiens associe ce dépôt avec cet utilisateur puis je fais un troisième appel faire encore autre chose côté Zend puis je me dis qu'est-ce qui se passe quand je vais avoir une erreur comment je fais mon rollback et là on est vraiment embêté parce qu'en fait au niveau PHP il n'y a rien qui gère ça tout simplement c'est à dire que PDO qui est utilisé par quasiment enfin que je sache quasiment tous les frameworks PHP il ne sait pas gérer ça pourtant en Java en .NET et dans beaucoup de langages on sait gérer ça c'est à dire qu'on a le principe du to-phase commit en gros tout simplement on va pré-committer les choses dans la base de données on leur dit voilà c'est à l'état prêt puis une fois que mes trois écritures sont prêtes elles peuvent être sur des bases différentes c'est ça l'intérêt une fois que mes trois écritures sont prêtes ça envoie une instruction qui dit ok tout s'est bien passé maintenant tu me le mets en validé ça on sait pas le faire il faut dire qu'on s'en est rendu compte nous vraiment à la fin quand on s'est dit bah voilà il faut quand même qu'on se blinde au niveau des tests pour vérifier qu'on n'a pas d'erreur qu'est-ce qui se passe si on a une erreur en plein milieu et la seule chose qu'on a pu faire en fait c'est de faire à l'envers malheureusement tous les appels c'est à dire qu'il faudrait en quelque sorte j'ai fait un ad dépôt il faut que j'ai un délai de dépôt dans mon rollback et puis il faut que je le fasse dans le bon ordre puisque j'ai commencé à mettre des liens entre mes tables qui sont distribués sur plusieurs serveurs parce que c'est vrai que c'est bien beau il y a beaucoup de conférences qui disent ouais c'est génial partez sur du distribué mais on pense pas trop à ce genre de problème et quand on est confronté c'est vraiment c'est impossible à résoudre à part à le faire à la main il y a quand même une solution pour être honnête qui s'appelle l'XA qui est en fait une sorte de patch à PHP où en gros il faut recompiler PHP et ça donne un support des transactions distribuées je vous avoue que j'ai pas eu le courage d'essayer bon voilà ça marche peut-être mais bon peut-être que ça marchera plus quand PHP va changer de version enfin je pense c'est quand même et c'est encore instable même eux ils reconnaissent que c'est instable il y aurait éventuellement sinon une solution qui consiste à refaire manuellement ce que fait le to face commit c'est à dire à se dire bah voilà chaque fois que je fais un ad un insert un delete en base bah en fait je le mets en attente et puis j'attends d'être sûr que tout le monde a réussi et puis je l'ai commis de vraiment mais du coup qu'est-ce qui se passe si au moment où j'essaye de tous les valider j'arrive pas à les valider enfin bon il faut encore une troisième étape qui vérifie que la deuxième s'est bien passée enfin ça peut durer infiniment si on le gère à la main donc bah c'est malheureusement quelque chose que PHP adresse pas c'est pas pour finir sur un constat négatif mais il faut être réaliste en fait sur ce qu'on veut faire avec PHP il y a des choses où en entreprise on est limité et là ça fait partie des points sur lesquels malgré tout puisque c'est la fin de la présentation pour conclure le système est quand même très bien adapté c'est à dire qu'il nous a permis nous de faire des applis mobiles en réutilisant le même code qu'on avait utilisé pour notre partie métier et de gagner beaucoup de temps finalement sur la partie mobile c'est sûr que si vous êtes dans une logique où il y a un seul site un front web là encore je vais pas vous dire prenez-vous la tête avec un back-end un front-end ça sera pas très utile maintenant pour un gros projet clairement faut y aller faut pas se poser de questions là-dessus il faut le plus possible les séparer et pour finir je dirais l'intérêt dont j'ai pas trop parlé c'est que ça permet au niveau scalabilité forcément c'est logique mais si on a une charge énorme sur la base de données côté Zend d'avoir 4 instances de Zend alors qu'on aura qu'une seule instance de Drupal s'il y a une charge énorme sur le CMS d'avoir 4 instances de Drupal qui communiquent avec une seule instance de Zend avec le reste pour 5 minutes si tu veux non bah je pense c'est bon je vais pouvoir passer aux questions si j'irai le temps donc génial il y a marqué tour de table c'est à dire que je peux poser plein de questions d'un coup voilà la dernière partie moi je trouve ça passionnante c'était tellement passionnant que j'ai commencé à parler à mon voisin donc j'ai même pas entendu finalement votre solution à vous sur ce problème là donc c'est la partie de comment je gère les transactions sur deux services parallèles oui donc votre solution c'était quoi c'était une API qui rollbackait finalement ou c'était dans la base des champs actifs pas actifs non non finalement on a fait du rollback par rapport